Stéphane Plaza accusé de violence conjugale, cette grande décision prise par M6 pour la rentrée Ce mercredi 26 juin 2024 avait lieu la conférence de rentrée de la chaîne M6 L'occasion pour Guillaume Charles, directeur général des programmes, de faire une révélation sur Stéphane Plaza, comme le rapporte 20 minutes L'année a été particulièrement tourmentée pour Stéphane Plaza Le 21 septembre 2023, Mediapart sortait une grande enquête avec le témoignage de trois anciennes compagnes de l'animateur, l'accusant de violence conjugale Elles affirmaient avoir été la cible de violences verbales et psychologiques, humiliation, dénigrement, menace, et, pour deux d'entre elles, d'agression physique L'une d'elles aurait même eu le doigt cassé à cause du présentateur Dans un communiqué, son avocate avait réfuté les dites accusations La plupart de ses allégations ne sont pas étrangères à trois femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement est conduite, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens Leurs manœuvres ont pris de telles proportions qu'elles ont contraintes M. Plaza à déposer une plainte pénale pour harcèlement et cyberharcèlement au mois de juin de cette année Les faits sont suffisamment graves pour que M. Plaza craigne pour sa vie, comme il l'a indiqué au procureur de la République Stéphane Plaza toujours sur M6 à la rentrée Malgré la tourmente médiatique, M6 avait fait le choix de ne pas l'écarter de l'antenne Un choix qui avait fait parler à l'époque, mais justifié par Nicolas de Tavernoste, l'ancien président du groupe M6 Je vais être très clair là-dessus, ce sont des sujets que nous regardons toujours avec énormément de précaution, et notamment sur ces sujets de violence conjugale, nous sommes extrêmement attentifs que ce soit en interne ou en externe débutait-il Il poursuivait, en interne, on a une procédure très précise, il nous est arrivé de mettre des collaborateurs dehors pour des faits qui n'étaient pas conformes à l'éthique que nous avons Et visiblement, cette décision sera toujours de mise à la rentrée de septembre Ce mercredi 26 juin 2024 avait lieu la conférence de rentrée du groupe M6 Interrogé sur le cas Stéphane Platza, Guillaume Charles, directeur général des programmes, a mis les choses au clair L'animateur de maison à vendre sera belle et bien présent à la rentrée comme l'ont rapporté nos confrères de 20 minutes, on continue, à travailler avec lui Une enquête interne sur Stéphane Platza a été faite. Elle n'a rien montré. Il y a une procédure judiciaire en cours, on attend aussi de savoir ce qui se passera Quid du contrôle judiciaire sous lequel il est placé depuis mars dernier ? C'est important qu'il y ait une libération de la parole, mais c'est important qu'il y ait une présomption d'innocence On s'adaptera s'il y a quoi que ce soit mais, aujourd'hui, on collabore avec lui, explique-t-il, assurant que des tournages inédits étaient en cours